Bienvenue sur Xbox Live.fr, vous êtes avec SnakeX et Lestat. Salut ! Et on est là pour vous présenter... Ah, vous l'avez vu, mince ! Elle est légèrement dépassée. On est là pour une vidéo totalement accessoire, mais qui n'est pas accessoire. Bah ouais, forcément. Forcément. Pour justement un périphérique qui a beaucoup fait parler de lui depuis le 3 2019, puisque nous sommes en devant 2019. Et donc, cet accessoire, c'est la manette Elite Série 2. C'est la boîte. Mais elle est belle quand même. Elle brille. Elle brille de nuit de feu. Exactement. Cette manette vient remplacer... Attention, effet spécial. La première Elite sortie en 2015. Le 27 octobre pour être précis. Tout à fait, donc elle a 4 ans. Exactement. Joyeux anniversaire. Adieu. Tout à fait. Alors, la blanche est sortie un peu après. La blanche est sortie un peu après. Et entre-temps, il y a aussi la version Gears qui est sortie. Celle que tu n'as jamais pu te payer, même en cassant ton PUL, je crois. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et qui, en plus, cote un petit peu, je crois, maintenant, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. Donc bon, tant pis, on va se faire une raison. Cette nouvelle manette Elite Série 2 comprend pas mal de choses. Donc, il faut l'avoir, pas comme une révolution, c'est l'évolution logique de la première. Voilà. Avec le prix qui, logiquement, a évolué aussi. Mais il y a aussi une raison. Mais il y a une raison, bien sûr. On va en parler. Voilà. Alors, cette manette, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la boîte ? Explique-nous pendant que je débatte, en fait. Alors, on retrouve la manette, c'est le principal, c'est surtout pour ça. Je t'étonne, là. Voilà. Deux différents D-Pads, pour ceux qui préfèrent soit une croix, soit un truc un peu plus rond. Différents sticks, courts, longs. Et ? Et on va les appeler PlayStation. Non, je t'ai dit, c'est un développeur indien qui a voulu faire un stick bombé. Elle est drôle, hein ? Je l'aime bien. Magnifique, t'as vu ? Non, sans blague, c'est un bouton de chemise, en fait. Mais c'est vrai que c'est un stick PlayStation, il est arrondi au-dessus. Il est arrondi, il est tout petit, il est marrant, regardez. Hop, regardez comme il est. C'est rigolo. C'est injouable, avec. Ah, moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai le doigt qui glisse. C'est ça. Pourtant, il y a des petits cercles pour éviter que tu dérapes, mais... Mais non, non, c'est étonnant. On retrouve les quatre palettes qui vont à l'arrière, qui sont un tout petit peu plus courtes. Voilà. La housse de transport, très pratique. On va voir pourquoi. Elle est encore plus pratique que la première. Pour transporter, déjà. Pour transporter. Nouveauté, un dock. On va la recharger. Oh. On va expliquer pourquoi. Une clé magique. Mais ça, on va attendre. Ouais. Bon, elle est pas si magique. Et un câble USB-C. Et là, comme on dit chez Apple, this is a revolution. Exactement. Imagine, ça aurait été un lightning. Ah ouais, la vache. Non, mais non, ils sont même en train de remplacer le lightning par des USB-C. C'est ça. Donc, voilà. Donc, de l'USB-C, c'est nouveau sur cette manette-là. Ouais. C'est la première manette, c'est le premier périphérique, je crois, même Xbox One, qui propose de l'USB-C. Ça augure certainement l'avènement de l'USB-C de manière globale dans le monde de l'informatique. Notez bien ce qui vient d'être dit. Là, c'est peut-être Snakey, ce qui est précurseur des annonces sur la Scarlett. Et peut-être sur la Scarlett aussi. Et ouais, exactement. Tout à fait. Parce que je suis sûr que Scarlett Johansson a déjà un câble USB-C chez elle. Mais si, en plus, on peut l'avoir sur l'XB-C, ça va. Magnifique. T'as placé ta manette pourrie sur la Scarlett Johansson. Mais oui, mais on l'a fait tous celle-ci. Le mec, il est content, quoi. Voilà. Alors, cette manette-là. Alors, justement, tiens. Voilà. On va la comparer. On va la comparer à la bestiaire. Déjà, alors, en termes de design, il y a quand même quelque chose qui est assez flagrant. C'est que la Elite 2, qui est là, est vachement black. Black, 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 black. Surtout comparé à la blanche. Alors, surtout comparé à la blanche, mais si on prend le modèle d'origine, qui est plus répandu, effectivement, la croix, que ce soit ce D-Pad-là ou la croix standard, elle est argentée. À l'intérieur des sticks, c'est argenté. Attends, mais là, il faut montrer. À l'intérieur des sticks, c'est plutôt classe. En fait, on a une espèce de métal brillant qui est plutôt joli. Carrément. D'ailleurs, on voit nos éclairages studio qui se reflètent à l'intérieur. Non, franchement, ouais. Le dessus de la manette, qui était aussi argenté, là, c'est vraiment full black, avec le bouton T'as tes gâchettes qui sont légèrement grises. Qui sont un peu plus grises, mais qui ont un aspect métallique, je trouve, qui est vachement sympa. Ouais, tout à fait. Et même qu'on va pour l'arrière. Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que là, ils sont quand même plus foncés, mais ils font relativement gris, là, quand même, je trouve. Ouais, ils sont gris, hein, sur... Non, non, mais là, non, mais là, ils sont gris... Ouais, c'est le déclairage qui fait ça, mais on voit quand même bien la différence entre le gris clair et le gris foncé, exactement, à côté. Et... Et devant, les grippes. Les grippes. Alors, pour ceux qui râlaient parce que les grippes... Alors, c'est là qu'on va attaquer, justement, les nouveautés de la manette. Ah oui, bien sûr, excusez-moi. Non, non, mais... Donc là, effectivement, les grippes étaient juste à l'arrière. Sur cette nouvelle version, ils sont à l'avant. Alors, tu sais ce que ça me fait penser ? Moi, j'ai l'impression d'un, on dirait un Pro Controller Switch. Il a aussi, il a cette coupure, en fait... C'est vrai. Voilà. T'as raison. Je pense pas qu'il soit inspiré du Pro Controller Switch. Je pense pas. Pas du tout. De là à le prendre en grippe, ce serait dommage. Oh, ça serait bête. Il a placé sa blague pourrie, aussi. Ah, voilà. Donc, je trouve, moi, esthétiquement, je trouve que ça gâche un peu, cette coupure, mais... Moi, j'adore, en perso. Oui, oui, mais après, c'est le design qui fait que, voilà... Il boule aux couleurs. On a un grippe tout autour de ces deux excroissances. Alors, on n'a pas joué assez longtemps encore pour vous dire si les grippes se décollent. Parce que, moi, j'ai dû faire, allez, peut-être 6 heures de jeu avec, pour l'instant. Et c'est vrai qu'il y avait ça comme problématique. Il y avait ça comme problématique, mais a priori, dès le début, ils ont quand même annoncé que la manette était bien plus costaud que ce que pouvait être la première. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison. Enfin, ils ont amélioré, forcément, ça. Ça serait juste une amélioration. Que j'attends de voir, après un an d'utilisation, comme c'est le cas avec ma blanche de Elite, c'est si j'ai des couinnements sur les questions. Écoute, on reviendra dans un an. Ben, ben là, on prend un an. La Elite 2, un an après. Voilà, c'est ça, exactement. Escape Queen ou pas. C'est ça. Donc, dans les nouveautés. Allons-y. Alors, on a toujours la personnalisation des boutons. On peut retirer la croix. T'es gentil, tu montres la Elite 1. Voilà, donc je montre qu'on peut retirer la croix. Voilà, exactement. Les sticks. Les sticks, toujours la même chose. Pareil, hein. Voilà. Vous pouvez nous amuser à les retirer. Tac, tac. Voilà. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on retourne. Hop là. On reviendra devant après, il y a encore autre chose. Mais moi, j'ai un cache pour la batterie ou pour les piles. Je ne peux pas. Et voilà. Et donc, c'est là qu'est la nouveauté. Ce qui pourrait justifier la hausse de prix, c'est qu'en fait, on a une batterie intégrée. Exactement. Voilà. Batterie intégrée, tout à fait. Avec... Donc, batterie intégrée est forcément rechargeable, pas jetable. Voilà. Donc, ça, c'est le dock. Le dock sur lequel on pose sa manette. Donc, en fait, vous pouvez laisser brancher en permanence votre dock via le câble à votre console. Vous avez juste à reposer votre manette et se recharge. Super nouveauté. Et ça, je trouve ça vraiment top. Parce que moi, j'aime bien ranger ma manette quand j'ai terminé, quand j'ai fini de jouer pour la protéger. On peut la recharger directement dans la housse. En fait, ça se branche sur le dock à l'intérieur et ça recharge la manette. C'est génial. En fait, voilà. Vous avez votre dock à l'intérieur et vous posez la manette dessus. Et vous refermez et ça recharge. Non, mais ça, c'est top. C'est top. Ça, moi, je trouve ça juste topissime. Et je trouve l'idée intelligente. Je ne l'avais pas vue même à l'origine quand je l'ai récupéré. Et c'est toi qui m'as fait découvrir. Je trouve ça vachement bien. Parce que nous, on n'a pas regardé les vidéos qu'on a faites de l'E3. On l'expliquait, en fait. C'est ça. Oh là là, mais j'ai oublié. C'était franchement. Attention, on lance le moment polémique, par contre. Alors, clairement, la batterie intérée, ça va plaire ou ne pas plaire. Parce que, comme des manettes PlayStation, quand la batterie est HS, comment fait-on ? Les plus bricoleurs arriveront certainement à la remplacer. Les moins bricoleurs, ils joueront au filaire. Ouais. Oui, ils repasseront à la caisse. S'ils ne sont pas bricoleurs et qu'ils ont de l'argent. Et qu'ils ne veulent pas jouer qu'en filaire. Exactement. Donc ça, c'est le problème des batteries intégrées. On a le même problème sur les téléphones. On a le même problème sur tout ce qui est à batterie et qui n'est pas interchangeable. Mais c'est juste dommage qu'à ce prix-là, ils n'aient quand même pas prévu de filaire. Juste la batterie, en fait. En fait, c'est ça. Une batterie amovible, mais qui soit fournie avec, franchement, ça aurait été top. Bah ouais. Exactement. Enfin, pour la Elite 3. Ouais, d'autant plus que la batterie, elle pèse. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau par rapport aux... Bah après, alors voilà. Et alors, on va continuer sur les nouveautés. Donc on revient devant. Oui, pardon. Donc on retrouve notre interrupteur ici sur la première Elite qui permettait de choisir entre profil 1 et profil 2. Vous l'avez ici, pardon. Voilà. Maintenant, c'est un bouton à presser. Et vous avez en fait trois petites diodes juste là, pardon. Voilà. Trois diodes qui s'éclairent. En fait, qui vont s'éclairer. Alors, on les voit mieux. En fait, ici, les diodes et qui vont en fait permettre de sélectionner les profils. Quand vous aurez passé du temps dans l'éditeur de profil qui n'est pas le plus simple du monde. Ouais. En fait, il est vachement bien. Mais son problème, c'est l'ergonomie en fait. C'est compliqué, ouais. Je ne me rappelle plus qu'on donnait un nom à sa manette à la Elite 1. Je ne connais plus de ça. Si, si. Tu peux donner un nom à ta manette et je crois même que tu peux le faire sur les autres manettes. D'accord. Ok. Bah, mon projet, c'est une nouveauté. Voilà. Alors, on va quand même juste... On n'en parle pas, mais il y a toujours le connecteur. Ah oui, on n'est pas rien. Si vous voulez mettre le chatpad et compagnie, il est toujours là. Voilà. Le casque directement et le chatpad comme on l'a dit. Alors, autre nouveauté qui, elle, est un peu plus cachée, quand on enlève le stick. Et c'est là qu'intervient la clé magique. Je sors la clé. Excusez-nous. Hop. Je l'avais préparé, bien sûr, pas qu'on passe. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on trouvait sur des marques de... C'est pas un mégator. Chez des marques tiers. Oh, il faudrait essayer. Chez des fabriques entières, on l'avait déjà trouvé. Ça permet de régler la dureté du stick. Exactement. Voilà. Il y a 2-3 positions. On passe en position hyper-méga-souple. On voit la petite vis cruciforme, en fait, juste ici, à l'intérieur du stick. Et donc, quand on visse ou qu'on dévisse, on a effectivement aller à un demi-tour pour pousser vers le fond, un demi-tour pour remonter, en fait, la petite vis. Et ça a un effet, en fait, sur le stick. Alors moi, sachant que je joue quasiment tout le temps en dur. Oui. J'ai du mal à jouer en dessous. Il y a plus de précision. Mais, voilà, la nouveauté existe. Ça permet à chacun d'avoir ce qu'il veut. J'ai quand même pas été bluffé par rapport à certaines manettes, dont des manettes Razer, par exemple, professionnelles, où là, on a quand même... Qui est sur 360, déjà. Ouais, on sent bien la différence quand on règle, en fait, la dureté. Là, on passe de très flottant à un... À moins flottant. Voilà, à moins flottant. C'est pas non plus la révolution de ce côté-là. Mais ça existe. Voilà. Autre révolution. Évolution. Derrière, on avait avant... Ça, c'est top. Un interrupteur qui permettait de raccourcir la gâchette. Et bien, maintenant, on en a trois positions. Et ça, c'est plutôt bien. Trois positions. Vous pouvez les voir, hop, là, juste ici, pardon. Excusez-moi. Je mets mes doigts devant la caméra. On les voit ici. Voilà. On voit bien les trois positions. Vous avez trois positions. Et donc, très court, comme c'est le cas ici. On est en très court. Après, vous avez le médian. Et vous avez le très long. Voilà. Le très long et le médian. Et donc, ça, c'est bien en fonction du type de jeu, pour le coup. Oui, parce que, pour le coup, entre la course et les FPS, on sent vraiment... Hop, là, voilà. On n'a clairement pas utilisé la même chose. Sachant que le médian ressemble... Fais voir, là, tu t'es mis en cours, là, c'est ça ? Là, je suis en cours. Attends. Là, je suis en cours. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. La position médiane, en fait, de la Elite 2, c'est la position courte de la Elite 1. Il y a une version encore plus courte. Et la version encore plus courte, c'est... Ouais. Voilà. Je ne sais pas si... Ça se transforme en Google. Et alors, pour l'avoir testé dans Call of... Ouais. Dans l'un des Call of Duty, c'est top. D'accord. Ah bah, c'est instantané. Tac, tac. Je ne peux pas me le dire. Voilà. Donc, voilà. Autre nouveauté qui ne se voit pas. Ah. Mais il y a du Bluetooth. Ah, et ça, ça change. Sur la Elite 2, il y a du Bluetooth. Et ça, ça change la vie. Ça, c'est ce qui nous manquait sur cette manette-là. Le Bluetooth était arrivé sur les manettes Xbox One depuis la Xbox One S. Ce qui permettait rapidement de la rendre compatible avec Windows 10 sans d'ongles additionnels. Et ça, pour le coup, c'est une belle évolution. Puisqu'on attendait tous le Bluetooth sur cette manette-là. Et voilà, la Elite 2 apporte cette nouveauté. Elle ne va pas passer à côté de toute façon. Ce n'était pas possible. Clairement pas. Ça serait fait allumé. Voilà. C'était... Ça aurait été le feu. Allumé le feu. Ah, pardon. Je ne l'avais pas. Excuse-moi. C'est tard. Tout à fait, tu as raison. Que je t'aime quand tu fais des blagues comme ça. Alors, continuons. Écoutez, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Voilà. Non, c'est... Voilà. Si on résume rapidement... Si, alors, si, plus t'allot, on disait les... Ouais, il y a un léger... Il y a une légère différence... Les palettes sont un peu plus courtes. Dans les palettes, elles sont moins larges, en fait, aux extrémités des palettes. Voilà. Donc, pour résumer, en gros, la manette, maintenant, elle a une batterie intégrée, elle a un design full noir, des grips devant, trois profils différents paramétrables directement sur votre console. Et qu'on peut changer à la volée. Et qu'on peut changer à la volée sur la manette directement, bien sûr. Vous les paramétrez sur la console, mais vous les changez à la volée là-dessus. L'USB-C à la place du micro-USB, le Bluetooth, et trois positions de gâchette à l'arrière, et les grips à l'avant. Voilà. Plus le dock de charge, bien sûr. Plus le dock de charge bien intégré. Et on peut recharger directement à l'intérieur de sa housse de transport. Donc, ça fait finalement pas mal de nouveautés. Alors, pour un prix qui est un tout petit peu... C'est ce que j'ai élevé, bien évidemment. On rappelons le prix, 170... 179 euros. De mémoire, celle-ci était à 129 euros. Si vous rajoutiez, effectivement, la prix qui avait, ça faisait un peu plus cher. Bon, voilà. On paye l'évolution de la manette. Niveau autonomie, c'est meilleur aussi. Ouais. Niveau autonomie, c'est aussi meilleur. Et le confort en main est un centaine. Enfin, pour le coup... Non, mais la prise en main, elle est top. La prise en main est top. Elle est un peu plus lourde. On ne l'a pas signalé, mais elle est un peu plus lourde dans la main. Si vous l'achetez dans votre télé, ça fera un gros trou. Alors, par rapport à une Elite, un, ce n'est pas flagrant. Par rapport à une manette standard, mais vraiment les manettes habituelles. Ah si, si. On sent quand même le... Ouais. Non, mais à comparer à la manette standard, c'est le jour et la nuit. Ah oui, ça, on est bien d'accord. Effectivement. Voilà. Bah écoutez, que dire de plus, c'est déjà pas mal. Donc cette manette, en conclusion, franchement, elle est top. Ah non, elle est top. Vraiment, elle est d'un confort incroyable, prise en main instantanée. Ouais, non, non, on se voit bien faire de longues sessions de jeux dessus. À voir comment les gâchettes vont durer. On va voir comment la manette va vieillir de manière normale. Exactement, c'est ça, en fait. Mais en tout cas, Microsoft promet d'avoir largement amélioré la solidité de la manette. Donc là, pour le coup, il n'y a que le temps qui pourra en dire plus sur cette manette-là. Exactement. Et qui remplace feu l'Elite 1, mais qui quand même a eu de beaux jours devant elle. Et à mon avis, beaucoup de joueurs vont continuer à s'éclater avec. D'autant plus qu'elle est quand même moins chère. Exactement. On a dit qu'il va y avoir des promos. Surveiller le Black Friday, je pense que c'est assez probable. Ça va y aller. En tout cas, comptez sur nous pour vous partager ce genre de promos-là. Exactement, tout à fait. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis sur XboxLife.fr. On se retrouve pour un prochain test. Prochainement, justement. Exactement. Et d'ici là, on vous souhaite tout le meilleur du monde sur votre Xbox. Plein de bons jeux. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. À nous dire aussi si vous avez acheté la manette, ce que vous en avez pensé. Donnez-nous votre famille, c'est super important. Est-ce que vos grips se sont décollés ? On espère pas. Est-ce que vous l'avez renvoyé, comparé à la version 1 ? N'hésitez pas à nous dire tout ça. Et on se retrouve très bientôt, c'est ça ? Eh bien, à très bientôt. Allez, bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada